Mais alors un pitch, c'est toujours la même chose ? Nous pouvons vous garantir que non, car il dépend de la force du vent, de la luminosité, de la température, en plus de l'inclinaison du terrain. Et vous verrez dans ce deuxième module que la réponse est autant négative pour le pitch, pris dans le sens du discours, que pour le pitch sur un terrain de golf. Il y a toutes sortes de pitchs et leur durée est très variable. Le plus connu ou le plus fameux est l'elevator pitch, soit le discours de l'ascenseur, et qui dure en général entre une et deux minutes. Mais il y a aussi le pitch de 15 secondes, que vous utiliserez peut-être lors d'un apéritif à l'issue d'une conférence, ultra concis pour répondre à une personne qui se présente et vous demande qui vous êtes. Ou encore le pitch très structuré de 15 minutes pour exposer votre projet et vos besoins devant un cercle de business angels. La durée de votre pitch doit être non seulement adaptée à l'opportunité, mais aussi à l'état de réceptivité psychologique de votre interlocuteur. Il est clair que la personne que vous appelez par téléphone n'est pas dans le même état d'esprit que celle que vous croisez lors d'un événement de réseautage. Il existe plusieurs approches de structuration de votre pitch, commençant par les très courtes jusqu'aux plus élaborées. Cependant, elles ont toutes au moins trois points communs. 1. La logique d'une histoire. 2. Un message principal fort. 3. Une forme structurée. Par exemple, le CIR veut dire situation, impact, résolution et nous vient du Gartner Group. Le WOW, HOW, NOW est la méthode de Brian Walter, avec une accroche, le WOW, une explication exacte de ce que vous faites, HOW, et le passage en mode histoire, le NOW, dans le style « Prenons le cas de » ou encore « Par exemple, considérons maintenant » Le CIMAC, lui, est un format de vente persuasive de Procter & Gamble. CIMAC sont les cinq premières lettres des étapes du pitch. 4. Situation, c'est la problématique ou l'opportunité. 5. Idée, c'est le concept. 6. Mécanisme, c'est la solution. 7. Avantage, c'est expliquer pourquoi elle est LA bonne solution. 8. Conclusion, c'est la proposition de passage à l'acte. Mais regardons de plus près deux de ces méthodes. La méthode CIR est assez théâtrale en ce qui concerne sa trame. Elle commence par une situation de fait, créant le premier suspense. Elle continue l'ascension dramatique en exposant les conséquences ou les impacts négatifs que cette situation provoque. Elle termine par la solution que vous proposez face à la problématique initiale. C'est une méthode efficace, mais à une condition. N'exagérez pas l'impact. Restez dans le domaine du concevable. Imaginez que vous n'avez qu'une quinzaine de secondes, par exemple au téléphone ou lors d'un tour de table. Cette méthode est un excellent exercice. 1. Résumez la mission de votre organisation en une phrase du style Twitter, si courte que cette phrase peut même devenir votre slogan. Par exemple, notre clinique orthodontaire XYZ ouvre de nouvelles perspectives à celles et ceux qui n'osent plus sourire. 2. Rajoutez de 1 à 3 éléments qui renforceront votre message principal ou slogan et qui peuvent correspondre à une attente particulière, une caractéristique clé de votre prestation ou encore une valeur partagée par toute votre organisation. Mais attention, tout cela doit tenir en 15 secondes. Dans le troisième module, nous nous intéresserons au format du pitch qui est probablement le plus populaire parmi tous. Il s'agit de l'Elevator Pitch ou, si vous préférez en bon français, le discours de l'ascenseur. ... ... Sous-titrage FR ?